Voici la scène, il y a trois ans. Giselin Picard qui gagne encore une autre élection et Simon qui le félicite. Maintenant, ils sont des adversaires dans l'élection pour le chef régional du Québec et Labrador. Picard a occupé ce poste depuis 1992. L'essentiel du message, c'est que s'il y a une démarche qui donne un résultat et qui marche, pourquoi changer? Simon est l'ancien grand chef de Ghana-Satage. Il dit qu'il s'est postulé comme candidat pour offrir une nouvelle perspective. C'est bon pour une démocratie d'avoir un peu de compétition une fois de temps en temps, sinon ça devient une coronation. Picard veut tenir le gouvernement fédéral à leurs promesses, comme l'engagement de Mark Miller de repatrier l'État ancestral aux Premières Nations. C'est un engagement qui mérite d'être testé et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'entends faire auprès du gouvernement fédéral. Picard dit qu'il va maintenir la pression sur le gouvernement du Québec pour adopter la législation autochtone. C'est exactement l'objectif que nous poursuivons au niveau de l'APNQL, c'est-à-dire de continuer à faire valoir ces points-là au niveau du racisme systémique, en dépit de la position du gouvernement du Québec qui préfère s'isoler. En novembre 2021, l'APNQL a organisé le Grand Cercle économique des peuples autochtones du Québec, qui fait partie des efforts de Picard d'assurer l'inclusion économique des Premières Nations. Les Premières Nations ont également droit à la richesse. C'est sûr qu'on va continuer à militer pour une plus grande sensibilité par rapport au fait qu'il y a des écarts sociaux et économiques importants entre nos populations et la majorité québécoise et canadienne. Simon veut essayer une nouvelle approche, amener les relations entre les Premières Nations à l'international afin d'assurer un développement économique durable. Les Premières Nations ne sont pas anti-progrès, mais il y a une certaine façon qu'on exigerait que ça soit plus sain pour la communauté. Lors de son expérience résistant le pipeline Énergie-Est, il a mobilisé la collaboration entre différentes Premières Nations. Parce que je savais que je ne pouvais pas combattre l'Énergie-Est toute seule. C'est un monstre. Alors, j'ai été chercher des alliés. L'entente qu'on avait entre nous a évolué à un traité entre nous. Et je suis convaincu que c'est ça qui était le dernier clou dans le cercueil de l'Énergie-Est ici au Québec. Ce n'est que plus tard qu'il a découvert que le traité aurait pu être inscrit dans la loi internationale, qui pourrait être servie pour les ententes d'échange entre les Premières Nations pour assurer leur indépendance. On ne peut pas s'attendre à ce que le Canada nous réserve une table à l'ONU. Il faut pratiquement qu'on prenne la chaise. Les deux candidats veulent impliquer les Québécois à l'octone dans l'avancement des intérêts des Premières Nations. J'ai fait valoir le principe que parce que nous accusons des retards importants dans l'engagement politique avec les gouvernements, pourquoi pas nous tourner envers les populations qui élisent ces gouvernements-là? On va raisonner avec les gens du Québec que pour être une société juste, il faut regarder l'aspect des Premières Nations. Peu importe les résultats de l'élection, Simon et Picard vont continuer de collaborer. Serge, c'est une personne que j'ai toujours respectée. On a toujours travaillé très, très étroitement ensemble. J'ai respecté, j'ai travaillé avec Justin pendant dix ans. Je l'ai même admiré à certains moments de ces dix ans. Et ça, ça va continuer. Les chefs du Québec et du Labrador vont élire leur nouveau chef régional mardi le 25 janvier. Émilia Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal.